L'autoportrait permet de laisser sa créativité parler, mais vraiment comme on l'entend et surtout de prendre le temps qu'on a envie. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 18e épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent. Que ce soit dans une optique réellement professionnelle, dans le cadre d'une reconversion par exemple, ou juste pour dans un premier temps se payer son matos, arrondir ses fins de mois. Alors je lui pose des questions pour que vous puissiez prendre son expérience, vous en inspirer et j'espère réaliser votre projet à votre tour. Cette semaine j'accueille une photographe qui évolue dans un domaine photo que je connais très peu et assez éloigné de la photographie animalière de nature, les deux styles photo que je fais habituellement. Cette photographe et bien c'est Cléa Margaret. Son univers photo est celui de portrait féminin, très doux, au ton pastel, parfois sucré. Un style, vous l'aurez compris, très personnel et absolument magnifique. Alors pourquoi j'ai souhaité interviewer Cléa alors que ce qu'elle fait était des années de lumière de ma pratique photo ? Parce que, comme le dit si bien le photographe Michael Freeman, je suis photographe avant tout. Alors ajouté à cela que je suis très curieux et que j'adore explorer de nouveaux horizons photographiques, il n'en fallait donc pas moins pour avoir envie, pour me donner envie de poser toutes mes questions à Cléa. Et j'ai terriblement bien fait, car vous allez apprendre beaucoup, mais alors beaucoup de choses sur la photographie. Certaines de ces choses-là liées directement à la photo de portrait, comme quel est le fameux style de Cléa ? Elle va vous décrire les raisons qui l'ont poussé à faire du portrait, pourquoi tout le monde devrait se faire, se faire des autoportraits, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais on va effectivement parler d'autoportraits photographiques et comment les réussir, sa méthode pour gérer les demandes de collaboration. Et on a évidemment aussi abordé des choses plus générales, des photographies plus généralistes, on va dire, et qui font du bien à entendre. Les bonnes raisons de montrer votre visage sur les réseaux sociaux, sur Instagram particulièrement, comment elle crée ses photos, quelle est sa démarche créative, les trois photographes qui l'inspirent, et aussi comment elle gère les demandes de shooting photo qui sortent de son style photographique. Et ça aussi, ça peut vous servir même si vous n'êtes pas dans la photographie de portrait. Vous pouvez retrouver directement dans la description du podcast les liens du compte Instagram de Cléa et je ne peux que vous conseiller d'y aller et de vous y abonner. Il est temps de vous laisser en compagnie de Cléa et je vous souhaite une excellente écoute. Comment tu vas Cléa ? Eh ben ça va, ça va, ça va. Excited ! Bah ouais, je suis très content. On s'est rencontrés, bah toujours virtuellement de façon, la plupart des photographes que j'interview ici, c'est des rencontres virtuelles et c'est quand même très très bien. On se rend compte finalement que c'est génial. On peut dire plein de choses sur les réseaux sociaux et des fois à raison, la vie privée, tout ça, le temps qu'on y passe des fois pour, voilà, on y perd pas mal de temps, c'est vrai. Mais il y a aussi un côté rencontre humaine qu'on ne pourrait pas faire s'il n'y avait pas ça. Et moi, je sais que dans le milieu de la photographie, il y a quand même pas mal de rencontres que j'ai pu faire uniquement parce que Instagram existe, parce que Facebook existe. Donc, c'est quand même génial de ce point de vue-là. Tiens, première question, puis après quand même, on ira sur le côté présentation, mais première question Cléa, est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont marqué en termes de photographie, tu vois, pas mal j'imagine, mais en tout cas sur les réseaux, tu vois, sur les réseaux ? Oui, oui, alors énormément. En vrai, surtout ces derniers temps, avec l'arrivée de Clubhouse, c'est vrai que, en fait, ça m'a permis d'approcher des gens et des photographes que j'admirais depuis des mois, voire des années pour certains et qu'en fait, je ne pensais pas pouvoir approcher un jour. Et en fait, voilà, ça m'a permis de leur parler, d'avoir un contact en plus très spontané puisque c'est du vocal et qu'il y a ce côté sincère, authentique, on n'est pas caché derrière quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que Clubhouse m'a permis vraiment de rencontrer une quantité de photographes que je ne pensais pas pouvoir avoir le plaisir de rencontrer. Donc, ça va venir. Là, on est en train d'organiser des voyages. C'est vrai ? Ouais, 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 on est en train de, avec nos petits groupes là, on est assez motivés à se faire une semaine créative. Donc, non, non, franchement, génial. C'est pas mal comme concept, la semaine créative, ouais, ouais, c'est excellent, ça, c'est excellent. Bon, alors, Cléa, on revient un petit quand même au départ, parce que je sais que dans ma communauté, il y en a quand même pas mal qui te connaissent pas parce que tu n'es pas dans le domaine photo que moi je pratique et que ceux qui me suivent pratiquent également. Est-ce que tu peux en quelques mots, voilà, te présenter, savoir ce que tu fais, où tu habites peut-être, ce que tu fais comme genre de photographie ? Ok, alors, je m'appelle Cléa, voilà. J'ai 26 ans, je vis à Nice depuis bientôt deux ans. Je suis suisse d'origine, donc j'ai vécu toute ma vie en Suisse. Je suis arrivée à Nice il y a deux ans et ça fait, je dirais, à peu près trois ans que je fais de la photo. Donc, ce n'est pas récent comme passion. À la base, j'ai une formation en comédie musicale, donc rien à voir avec la photo. Moi, je suis plus du milieu de la scène. Et du coup, voilà, je fais de la photo, donc principalement du portrait. Je ne suis pas très paysage, même si j'aimerais bien m'y mettre, mais je fais principalement du portrait. Et j'essaye... Alors, comment définir mon style ? C'est effectivement un peu compliqué. J'essaye d'avoir un style un peu pictural, un peu peinture, un peu... Il y a un côté un peu éthéré. J'essaye d'enlever un peu la temporalité de mes photos. Après, j'essaye... Enfin, je fais aussi un peu de tout parce qu'il faut bien, parce que je suis pro, du coup, depuis une année seulement. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, j'essaye de penser ma photo plus comme une peinture que comme une photo. Et du coup, de faire bien attention à la prise de vue, à la base. Ok, super. Plein, plein de choses. J'ai plein de questions à te poser. J'espère pas en oublier. Bon, ce ne sera pas forcément dans un ordre très chronologique, la question que je vais te poser. Ce sera peut-être un petit peu décousu, selon l'inspiration du moment, de ma question qui viendra. Formation de comédie musicale, j'avoue que c'est rare de discuter avec des gens qui ont une telle formation et qui, en tout cas, moi, je ne suis pas de ce milieu-là, donc ça m'intéresse beaucoup, ça m'interpelle. Est-ce que le fait d'avoir, je ne sais pas, baigné dans un milieu, en tout cas pour tes études comme ça, dans un milieu très artistique, avec des gens qui sont autour de toi artistes, de tous horizons différents, est-ce que ça t'a, je ne sais pas, inspiré ? Est-ce que ça a aussi déclenché cette envie de faire de la photographie ? Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai toujours été un peu multi casquette. J'ai toujours fait plein de trucs parce que je me suis toujours intéressée à plein de choses. Et c'est vrai que la musique, j'ai toujours été baignée dans la musique. J'ai eu un peu le côté, comment dire, mon frère a fait de la photo. Lui, il a une formation en photo. Mes parents sont des universitaires, donc rien à voir. Mais ma mère a fait beaucoup de musique de manière générale. Elle est pianiste aussi. Donc, en fait, j'ai un peu toujours été versée dans ces deux univers. Mon père était très fan de photos aussi. Donc, j'ai un peu toujours baigné là-dedans. Et c'est vrai qu'en fait, je crois que je suis fondamentalement une grande curieuse. Et je crois que j'ai eu envie un peu de toucher à tout. Et l'appareil photo, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. On m'en a offert un très tôt. Et puis après, mon frère, il m'a appris de trois choses. Et puis après, j'ai commencé à poser moi, du coup, en tant que modèle. Donc, la photo, je l'ai plus abordée de ce côté-là. J'ai commencé par poser avant de prendre des photos moi-même, avec des amis photographes et tout ça. Et je me suis dit, en fait, c'est quelque chose qui me plaît et que je prends plaisir. Et puis, je faisais aussi partie de ce genre de personne qui part en vacances et qui prend les photos de tout le monde et qui n'est jamais sur les photos. Je crois qu'on a tous eu un peu ce syndrome. Donc, voilà, ça a été aussi un peu le déclencheur. Parce que même mes photos de vacances, je partais dans des endroits absolument fabuleux. Et qu'est-ce que je prenais en photo ? C'était les gens. Non, mais ça, ça, c'est révélateur. Et par contre, tu l'as remarqué. Parce qu'il est probable que des fois, justement, on ne remarque pas ce genre de choses-là. Toi, tu l'as vu. En feuilletant, tu vois ça, quoi. Je pars en voyage d'études à Séville, pour moi, qui est une des plus belles villes du monde. Et bien, tout ce que j'avais, c'était des photos de mes amis. Parce que genre, regarde à droite. Et je me faisais poser mes potes. Et voilà. Et au final, je me suis rendu compte que j'aimais. Du coup, qu'est-ce que tu recherches là-dedans, en fait, dans la photographie de portrait des gens que tu photographies ? Tu cherches quoi ? Le contact humain ? Les rendre beaux ? Les rendre attractifs ? Les mettre dans un environnement ? Ça, c'est une question qui est intéressante. Alors, qu'est-ce que je recherche ? Je crois qu'il y a fondamentalement une recherche d'esthétique. Alors, le problème avec la question de l'esthétique, c'est qu'elle n'est pas propre à chacun. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis biaisée parce que j'ai des… Typiquement, la façon dont je fais poser les femmes, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'essaye de faire en sorte que… J'essaye de changer un peu ma vision de la féminité et de demander à mes modèles d'être peut-être un peu plus expressives, un peu plus… Voilà. Et au final, je fais toujours poser mes modèles de la même façon. Et ce que d'ailleurs, ma mère m'a souvent dit. Elle me dit, mais en fait, on a l'impression que tous tes modèles attendent le prince charmant de façon très langoureuse et tout ça. Et ça m'embête. Et voilà. Et mon esthétique, il y a un côté effectivement dans la féminité parce que j'ai plus de modèles femmes. Ça, c'est clair. Parce que toi, tu as été mannequin aussi ou tu es toujours mannequin. C'est un lien ? J'allais te demander justement… C'est quelque chose que… Alors moi, j'écoute, j'ai des photographes et certains font du portrait, font du… C'est son shooting photo. Et la quasi-totalité, quand je leur demande si eux se sont fait photographier dans ce qu'ils veulent vendre, tu vois. Est-ce que toi aussi… Est-ce que tu as vécu… En gros, est-ce que tu as vécu ce que tu veux vendre, proposer aux autres ? Et très souvent, ils me disent… Tu vois, c'est un peu une révélation. Mais non, en fait. En fait, non. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, je pense et je suis convaincu parce que moi, je l'ai vécu aussi. Je me suis fait photographier par Olivia Siné qui est photographe d'entrepreneur. Et pendant une journée, c'est non-stop, donc c'est quand même aussi assez… C'était quand même un moment, une expérience assez incroyable. Et ben voilà, je suis passé de l'autre côté de l'objectif. Et c'est une autre façon de voir le monde, clairement. Et qui peut vraiment t'apporter beaucoup dans ta façon de voir le monde, toi, en tant que photographe. C'est clair. Ah ouais, non, mais totalement. Et même au niveau des poses, au niveau de tout ça. C'est tellement plus facile de pouvoir guider un modèle quand on sait poser soi-même, simplement. En fait, non, ce n'est pas une histoire de regard. C'est simplement qu'il faut lever le menton pour que les yeux aillent dans une certaine direction. Il y a plein de petites choses que si on ne le fait pas soi-même, on peut difficilement l'exprimer à la modèle. Après, il y a du coup des moments assez cocasses où on se met nous-mêmes à poser pour montrer à la modèle. C'est vrai ? On se met dans des positions approximatives. Donc, voilà. Mais le fait de faire les deux, je pense que c'est… Alors, effectivement, maintenant, je pose beaucoup moins que ce que je ne photographie. Mais chaque fois que ça arrive, c'est vraiment un plaisir. Mais pour le coup, ça reste vraiment un plaisir. Je suis en train de penser aux photographes animaliers qui écoutent peut-être là et qui se disent, « Mais alors, attends, il est gentil, Régis. Mais comment moi, je me fais pour me mettre à la place d'un renard que j'ai photographié pour comprendre ce qu'il vit, quoi ? » Donc, peut-être que dans certains cas, ce n'est pas tout à fait possible. Voilà. Mais dans le portrait, en tout cas, c'est mieux de vivre les deux. Ça, c'est sûr et certain. Il y a forcément beaucoup d'artistes en toi, le chant, la photographie aussi. Est-ce qu'il y a d'autres domaines artistiques que tu aimes aller explorer pour nourrir aussi ta culture photographique plus générale ? Bon, c'est vrai que c'est les deux grands pôles de ma vie. Après, typiquement, le maquillage, c'est quelque chose que j'aime bien. Du coup, ça m'est utile pour les shoots aussi. Ok. Tu maquilles les modèles toi-même ? Ça peut arriver. C'est assez rare parce que je pense que ce n'est pas très juste de ma part parce que je ne suis pas maquilleuse professionnelle et qu'il y en a dans ce métier. Et je ne veux pas, comme d'habitude, je ne veux pas voler le travail d'autres. Mais ça peut m'arriver pour des collaborations ou des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et puis, bon, surtout du coup, parce qu'effectivement, là, je vois dans les commentaires, je fais aussi pas mal d'autoportraits. Parce que du coup, en ces temps de confinement, c'est plutôt utile de pouvoir être créatif avec soi-même. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de tes autoportraits ? Alors, je vois, il y a donc Lutri AMI qui nous demande sur Instagram, tes dernières photos dans ta cage d'escalier sont dingues. Peut-être nous faire, si tu veux bien, Cléa, aller un peu le processus de ça dans la créativité déjà, mais aussi peut-être dans le côté un peu technique, tu vois. Je ne sais pas parce que rien, truc tout con, mais la mise au point, comment tu fais la mise au point ? Parce que si tu te fais un fond flou avec un bokeh, du coup, c'est une grande ouverture. Donc, il ne faut pas se planter. Comment tu le places ? Les trucs un peu techniques comme ça, comment tu t'y prends ? Beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, en fait. Ça dépend de quel appareil photo on a. Donc, moi, j'ai un vieux Canon 6D Mark 1, donc c'est vraiment un vieux truc, mais qui dispose de la fonction Wi-Fi. Et du coup, cette fonction Wi-Fi, grâce à l'application Camera Connect de Canon, me permet de connecter mon appareil photo à mon téléphone et du coup, d'avoir la prise de vue en direct. Donc, c'est vraiment, je n'ai pas juste les réglages, je vois exactement ce qu'il y a dans mon objectif. Ça fonctionne bien ? C'est en temps réel ? C'est bon ? Il n'y a pas de lag et tout ça ? Des fois, c'est un petit peu… ça lag un petit peu forcément, mais c'est vraiment pas… voilà. Et du coup, ce qui est génial, c'est que du coup, sur l'écran, je n'ai qu'à cliquer à l'endroit où je veux la mise au point. Il est sur trépied et du coup, à partir de là… En plus, c'est chouette parce que quand je clique deux fois rapidement sur l'écran, ça zoom sur l'endroit, sur la zone. Et là, du coup, je vois vraiment… Donc, généralement, je le fais sur mon œil comme d'habitude. Et du coup, je peux vraiment voir si le truc est net et à partir de là, il y a l'ortardateur, des choses comme ça. Donc, je peux vraiment faire absolument tous les réglages depuis mon téléphone. Alors, le truc un petit peu tricky, c'est de réussir à cacher son téléphone après parce que du coup, je lance l'ortardateur. Donc, soit je le cache derrière moi, soit je le planque ailleurs, soit je le… Tu le lances ? Oui, c'est ça. Je le balance. Le problème, c'est qu'après, je dois aller leur chercher pour la photo d'après parce que j'en fais forcément une bonne trentaine de manière générale. Mais j'aime bien ce processus en fait parce que déjà, l'autoportrait permet de laisser sa créativité parler, mais vraiment comme on l'entend. Et surtout, de prendre le temps qu'on a envie. En fait, il n'y a absolument aucune pression quant à… Est-ce que déjà, je vais réussir à sortir quelque chose ? Et voilà, le temps, le machin… Si j'ai envie de faire 300 photos, je fais mes 300 photos de ma tronche et voilà, c'est un processus qui est assez sympa. Et surtout, je me suis rendu compte à quel point la retouche va plus vite quand c'est soi-même. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas. Mais aussi parce qu'en fait, je fais ce qui me plaît à moi. Je ne me dis pas « Est-ce que ça va plaire à la personne ? » Je me dis « Mais en fait, ces couleurs-là, elles ont vaut être complètement éclatées et super vives machin, des tons de verre, des trucs que je n'ai jamais faits. Ça me plaît à moi. Et comme c'est moi sur la photo, il n'y a qu'à moi que ça doit… que ça doit plaire. Bien sûr. Donc, je me permets d'oser plus de choses aussi. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est un bon entraînement pour plein de raisons. L'entraînement déjà du processus photo, d'avoir des idées, après les répercuter peut-être avec d'autres mannequins. Par contre, j'ai une question qui me vient. Si moi, je me vois… En fait, je me projette en train de le faire. Moi qui ne suis pas mannequin, j'ai jamais fait du théâtre par exemple, tu vois. Je me dis que c'est tout con. Je peux être tout seul dans ma pièce et d'être ridicule, de se sentir quand même ridicule, tu vois. De sourire. En gros, c'est comment tu fais pour sourire ? Parce que sourire la commande, finalement, ce n'est pas si simple. Comment tu fais pour avoir tel… Je ne sais pas. Il y a un côté un peu comme si je dansais tout seul dans ma pièce sans musique. Tu comprends ? Comment tu fais… Est-ce que tu as des astuces pour… Parce que je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent et qui vont dire « Mais ouais, moi aussi, je vais te tenter. » Mais à ce côté un peu, je me sens bête. Je crois que je me permets d'oser plus parce que je suis toute seule. Et en fait, souvent, je teste des trucs en me disant « Je vais être complètement ridicule. Franchement, c'est pathétique ce que je suis en train de faire. » Et au final, c'est les photos qui ressortent le mieux parce que j'ai lâché prise en fait. Et il y a un côté lâcher prise et c'est évidemment le plus difficile à faire. On est bien d'accord, le lâcher prise. Oui, mais là, ta formation musicale, je suis sûr qu'elle t'aide beaucoup dans le lâcher prise. Ben oui, il y a un côté théâtre, il y a un côté… Oui, effectivement, je me raconte des blagues aussi. Mais non, non, il y a effectivement un côté théâtre, faire des poses qu'on n'a jamais fait juste pour voir. Et puis des fois, on est surpris en bien parce qu'on se dit « Ah ben ça, c'est quelque chose qui marche et auquel on ne s'attendait pas forcément. » Et voilà. Alors après, il y a toutes les questions sous-jacentes que ça pose parce que toutes les questions de narcissisme et de tout ça, de « Ouais, mais c'est quand même ta tronche que tu prends en photo » et on me l'a beaucoup dit. Et on m'a dit quelque chose de très intéressant l'autre jour en me disant « Les clients qui tombent sur ton compte et qui voient que tu fais beaucoup d'autoportraits doivent se dire qu'en fait, t'as… Comment dire ? Tu… Il n'y a que toi qui te corresponde. Et pour les clients, peut-être que ça peut avoir un côté frein, ce que je peux tout à fait entendre parce que… Parce qu'effectivement, c'est moi qui prends ma tronche comme si je ne pouvais pas aller chercher ailleurs d'autres personnes. Alors, en l'occurrence, je fais des autoportraits plus dernièrement à cause de ces histoires de Covid et confinement. D'un point de vue général, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais là, en ce moment, sur mon compte, bah oui, il y en a forcément peut-être un peu plus que d'habitude. Mais tu sais, moi, je m'en rends compte vraiment beaucoup dans les comptes que je suis qui sont la plupart des photographes animaliers, sauf toi, Cléa, je te suis, tu n'es pas dans ce domaine-là. Et ça fait du bien de sortir des fois. J'aime bien, mais non, c'est vrai, j'aime bien dans mon feed, j'adore les animaux sauvages, les renards, j'adore ça, les blaireaux, c'est super. Mais, bah voilà, c'est une belle, une magnifique, alors je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est magnifique, effectivement, même couleur que le renard. Non, mais des fois, et dans mon feed, Instagram a la bonne idée de me proposer de tes photographies, ça change et c'est cool et j'aime bien. Mais le côté, justement, si je reviens sur ces photographes animaliers dont j'ai fait partie aussi pendant très longtemps, on se cache, nous, beaucoup, beaucoup, beaucoup derrière nos photographies. Et on ne va pas se mettre en avant, tu vois, on ne voit jamais nos têtes. Alors, moi, maintenant, ça a beaucoup changé parce que j'ai fait ce travail-là. Mais beaucoup vont se cacher derrière leurs photographies et c'est quasiment l'extrême inverse, finalement, de quelqu'un qui, comme toi... Alors, je ne dis pas que c'est extrémiste que tu fais, bien au contraire, je pense que c'est très bien ce que tu fais, mais est-ce que tu pourrais avoir des conseils aussi à donner ? Alors, si, peut-être pas des conseils, mais en tout cas, les avantages qu'il pourrait y avoir, tiens, à quand même montrer un peu sa tête sur son compte Insta ou sa page Facebook ou ailleurs, quoi. Oui, c'est intéressant. Alors, moi, déjà, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Et même d'un point de vue client, moi, en tant que de temps en temps modèle, c'est vrai que si je n'ai aucune idée de la tête du ou de la photographe, pas que j'y vais à reculons, mais je peux avoir ce petit a priori de ne pas du tout savoir sur qui je tombe. J'ai fait des photos une fois avec un photographe dont j'appréciais vraiment beaucoup le travail et je n'avais jamais vu sa tête. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, j'étais un peu... Enfin, ça m'a fait un truc un peu bizarre. Il était beaucoup plus vieux que ce que je pensais. Et forcément, il y a un côté un peu, des fois, un peu surprenant. Oui, une certaine authenticité, une sincérité en disant, ben voilà, c'est moi, c'est mon métier, je suis sérieuse, je fais les choses correctement. Et c'est comme le fait de mettre une photo de profil de quelque chose et pas de soi-même. Pour moi, il y a un côté un peu... Qu'est-ce qu'on cache ? Et c'est ça aussi que j'aime avec Clubhouse, c'est que du coup, on a tous nos noms, nos prénoms, une photo. Voilà, il y a un côté assez professionnel au final, je pense. Après, tout le monde n'est pas à l'aise avec sa propre image et je le comprends et je n'ai absolument aucun problème avec ça. Puis même, si de temps en temps, on voit la bouille en story, moi, ça me fait plaisir aussi. Juste, je voudrais savoir par rapport à ton apprentissage. Je te vais parler quand même de ton frère qui t'a donné quelques petites choses, des petits trucs, astuces pour démarrer un peu dans la photographie. Malgré tout, quand on voit tes photos, on sent qu'il y a un vrai savoir-faire de photographe. Mais il y a aussi un vrai parti pris esthétique, tu l'as dit, c'est éthéré, c'est très personnel. Comment tu as quelque part développé un peu ce style-là ? Effectivement, j'ai tout appris toute seule, c'est-à-dire que mon frère et un ami m'ont donné un peu les bases techniques et le début de la retouche. Mais sinon, c'est vrai que j'ai absolument tout appris toute seule, je n'ai jamais pris de cours, je n'ai jamais fait de formation du tout. Donc, mon style, je l'ai un peu développé par moi-même. Et c'est surtout par rapport aux photographes que j'ai commencé à suivre. C'est ça. Et il y a une esthétique que j'ai commencé à vraiment aimer, à vouloir développer ce côté un peu flou qui, moi, me plaît beaucoup. Et c'est vrai que j'en abuse. Il y a un côté un peu 70s, en fait, je trouve, dans tes photos. Oui, il y a un peu, c'est ça le truc, c'est qu'il est très difficile à décrire mon style. Mais effectivement, les erreurs… Par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Donc là, il y a quelqu'un dans le live, Baby Lock, qui est une modèle avec qui j'ai pas mal shooté. Et on a fait une séance dans mon bain avec des fleurs, plein de plantes et tout ça. Et c'était une séance géniale. Et en fait, de manière générale, les photos dans le bain sont très propres. C'est vraiment lisse, c'est blanc, la lumière est parfaite, le truc, voilà. Et à un moment donné, donc, on finit un peu le shoot. Et généralement, la dernière photo que je fais dans les sessions d'un, c'est la moitié du visage dans l'eau. Et le reste, voilà. Et le truc, c'est qu'elle était super maquillée, forcément. Et quand elle s'est remise droite, tout son mascara avait coulé. Pas prévu. Et à ce moment-là, j'ai fait, oh, trop bien. Et je lui ai dit, est-ce que je peux tester un truc ? C'était une cliente, c'est-à-dire qu'elle me payait pour la prestation que je lui faisais. Et je lui ai dit, punaise, j'adore l'esthétique de ton makeup là maintenant, qui est complètement dégoulinant et tout. Et je lui ai dit, est-ce que je peux tester un truc ? T'inquiète, c'est pour mon travail perso, je ne te ferai pas payer ces photos-là. Enfin, il n'y a pas de problème, mais est-ce que je peux tester ? Et en plus, on avait changé la lumière. Enfin, j'avais enlevé mes spots, j'avais déjà éteint. Mais il y avait un truc là, un vrai… Et du coup, je remets mon filtre dégueulasse avec mes flous, mes trucs, et je prends une photo à l'arrache. Et en plus, à ce moment-là, elle a cligné des yeux. Donc, elle a les yeux blancs, avec le makeup qui coule. Et c'est un truc super dark, super bizarre. Et en fait, c'était une de mes photos préférées du shoot, parce que c'était… Effectivement, il y a eu un côté un peu imprévu, et que à chaque fois qu'on prévoit trop, il faut laisser la place à l'imprévu. Est-ce que tu les réfléchis un peu à l'avance, tes photos ? Je sais qu'il y a des photographes, comme par exemple, il y a un photographe que je t'invite à suivre, si tu ne connais pas, qui est… Pour moi, c'est mon modèle ever, quoi. Voilà. Sébastien Riu, R-I-U, qui fait des photographies plutôt typées macro, mais qui fait aussi d'autres genres de photographies d'oiseaux et de mammifères également. Et lui, il a eu une formation, comme peu de photographes en ont une, c'est-à-dire une formation de beaux-arts, tu vois. Donc, c'est d'abord son entrée, sa part d'entrée, c'est d'abord l'art, clairement, et la photographie est arrivée derrière. Et je sais qu'il croque ses photos à l'avant, tu vois, il va les réfléchir beaucoup, il va faire des croquis. Est-ce que toi, tu fais un peu pareil ? Ou sinon, comment tu vas quelque part un peu conceptualiser ta photographie avant de réellement passer au truc ? Je passe pas mal de temps sur Pinterest, quand même, souvent, dans les shoots. Pinterest est quand même une source d'inspiration énorme. Et souvent… Oh, tu ne sais plus pas très. Déjà, ça commence. Souvent, effectivement, je passe du temps sur Pinterest et au-delà de la photo, je regarde effectivement pas mal de peintures parce que, voilà, dans tout le style Renaissance et tout, il y a vraiment des esthétiques qui me plaisent. Et au niveau des tissus, au niveau des textures, ce genre de choses-là, j'ai tendance à effectivement beaucoup m'inspirer des tableaux de la Renaissance. J'essaye d'aller… de m'inspirer d'autres sources que de la photo directement parce que je n'ai pas envie, justement, de m'inspirer trop et de chercher quelque chose qui ne sera pas mon résultat à moi. Et c'est aussi comme ça qu'on finit par plagier sans forcément le vouloir, c'est qu'on regarde que des photos et au final, on finit par faire pareil. Après, on peut faire… Tu sais, il y avait une exposition… Alors, moi, je ne l'avais pas vue, mais mon épouse l'avait vue qui avait eu un… je crois que c'était une des expositions qui a eu le plus de succès des dernières années. Ce n'était pas au Louvre, c'était… Bon, c'était à Paris, ça, c'est sûr. Je ne sais plus quel endroit, peu importe, à la limite, mais c'était… ça s'appelait Picasso et les maîtres, quelque chose comme ça. Et en gros, tu avais la peinture de Picasso, tu vois, donc l'original quand même, et à côté, l'original de celui qu'il avait copié, si tu veux. Et si tu veux, on s'est rendu compte, enfin, on le savait, mais le fait qu'on ait montré ça au grand public, ça a permis de voir au grand public que Picasso, finalement, clairement, il a développé son style à lui, maintenant qu'il est très connu, et voilà, c'est du Picasso, mais avant ça, il a quand même passé beaucoup, beaucoup de temps à copier justement les maîtres, en tout cas ces maîtres. Donc, il y a aussi un côté, je pense qu'il n'y a aucun problème à copier vraiment, faire de la vraie copie d'une photo qui t'a plu, de vouloir la refaire parce que tu vas apprendre des choses, parce que tu vas développer une technique photographique. Alors après, ça se pose la question de la publication de cette photographie-là, évidemment, mais je pense que c'est quand même un bon moyen de se rassurer dans la recherche de son style, de développer sa technique photo, de découvrir des choses, de faire des erreurs également. Mais la copie est quand même un moyen important de progresser ? Effectivement. Moi, pour moi, dès le moment où on cite ses sources d'inspiration, il n'y a pas de problème, mais c'est que les gens ont honte de citer leurs inspirations et on se retrouve avec des gens qui font exactement le même travail que nous et qui ne se donnent même pas la peine de nous citer alors que ça ne coûte rien et que ça ferait d'autant plus plaisir de se dire qu'on a inspiré quelqu'un d'autre. Donc, je ne suis absolument pas contre le fait de s'inspirer, mais par contre, je suis profondément contre le fait de ne pas citer de qui on s'inspire parce qu'encore une fois, ça ne coûte absolument rien. Ce serait quoi, toi, Cléa, tes photographes, justement, qui t'inspirent, là, en ce moment ? Tu suis qui ? Tu aimes qui ? Alors, si je dois en citer trois, je dirais Nicolas Fals. Ok, alors, juste décris-nous un petit peu ce qu'il fait, parce que moi, tu me dis des noms absolument inconnus pour moi. Donc, quel genre de photo ? C'est un photographe, mais d'où il vient ? C'est une excellente question, je ne sais même pas. Il fait du portrait aussi, mais il y a une façon de capturer les visages et il fait des mises en scène absolument sublimes. Enfin, c'est très difficile à décrire, mais il y a un côté très édito et en même temps complètement imaginaire. Enfin, voilà. C'est vraiment, vraiment dingue. Donc, Nicolas, ça s'écrit N-I-C-H-O-L-A-S .false, si je ne dis pas de bêtises. Il collabore souvent avec le deuxième dont je vais vous parler, qui s'appelle Siermon, donc S-I-E-R-M-O-N-D, qui, lui... Comment dire ? En fait, je l'admire pour ses portraits masculins, principalement. Il a une façon de prendre en photo des hommes qui est pour moi inégalable. Enfin, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui, pour moi, capture aussi bien des hommes qui ne les... Comment dire ? Ça ne dégage pas du tout de masculinité comme on pourrait l'entendre. Il n'y a pas ce côté-là. C'est d'une douceur, mais d'une vérité. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse là-dessus ? Parce que moi, ça m'intéresse. Le talent, finalement, du photographe, là, techniquement, est-ce qu'on pourrait dire que techniquement, en gros, tous ces photographes se valent ? C'est-à-dire qu'ils savent photographier. Il n'y a pas... La technique, finalement, si on résume un peu le truc, elle s'apprend en une de mes journées. On est OK là-dessus. Après, clairement, il y a les éclairages, les flashs. Oui, forcément, il y a le positionnement, la puissance. Moi, je ne connais pas ce milieu-là, mais j'imagine que ça va être aussi quand même beaucoup de recherches. Mais passer à l'aspect technique, cette personne-là dont tu viens de parler, c'est quoi son talent à lui ? C'est un peu comme un grand réalisateur qui va avoir un talent fou pour diriger des acteurs. Eh bien, lui, il a un talent fou pour diriger des mannequins ? Oui. Je pense qu'il y a un côté mise en scène. Il arrive à... Il y a de telles émotions qui se dégagent de ses photos. Pour moi, ses postes ne sont que des photos professionnelles, c'est-à-dire que ce n'est pas des modèles lambda. C'est des modèles, des sacrément modèles, déjà, de base. Des gens d'une beauté au-delà d'être une beauté particulière. Il y a un caractère dans les visages. Il y a vraiment un truc. Et comme je le disais, il y a cette façon, par exemple. Ce que j'aime dans ses portraits masculins, c'est que déjà, il n'y a pas, comme je disais, cette espèce de masculinité, cette virilité très, très marquée. Et en même temps, c'est très pur, mais sans singer un côté doux, mignon. Oui, ce n'est pas surjoué, quoi. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout. C'est juste vrai. Et c'est d'une beauté. Et pareil, c'est des peintures. Tu peux rappeler son nom, s'il te plaît ? Donc, lui, c'est Siermon, S-I-E-R-M-O-N-D, en un mot. Et vraiment, ça vaut le détour, parce que c'est superbe, et ça m'inspire vraiment énormément. Donc déjà, peut-être un premier élément de réponse sur cette capacité de ce photographe-là à aller choper les émotions, c'est quand même déjà sa sélection de modèles. Je pense que c'est déjà un premier élément de réponse. Le type, il ne va pas prendre lui ou lui, il va peut-être attirer par tel ou tel modèle, parce que celui-ci dégage quelque chose que l'autre ne dégagera pas. Voilà. Ça doit jouer aussi beaucoup. Oui, oui, oui. Alors ça, le choix du modèle est très important. Et un troisième ? Tu avais dit trois. Et donc, ce serait qui, le troisième, alors ? La troisième, c'est une Espagnole qui vient à Madrid, je crois, qui s'appelle Xenia Lo. Xenia, donc X-E-N-I-A.L-A-U. Elle, c'est une Espagnole qui a, effectivement, je me suis rendu compte que les Espagnols ont un style très à eux, qui est assez marqué, très coloré, très pop. Et très, très propre, pour le coup. Elle fait aussi des photos sur plein de... C'est vraiment super coloré, pour le coup. Très lisse, très propre, mais pareil, avec des modèles superbes, des mises en scène magnifiques. Alors que là, c'est plus du studio, ce qu'elle fait, elle. Alors que je ne suis pas du tout photo studio. Moi, je n'en fais pas, ou à peine. Mais elle, elle a une façon, pareil, de mettre en scène ses modèles. Et pareil, les choix des modèles sont assez fantastiques. Elle a aussi un second compte où elle fait des photos d'enfants, dans le même style, mais c'est des enfants. Et elle est incroyablement douée pour ça aussi. Donc, ouais, Xenia, ça a été un de mes premiers coups de cœur vraiment photographiques réseaux sociaux, je dirais. C'est vrai que tes photographies, on le voit, elles sont très personnelles. Donc, ce côté personnel, moi, j'imagine que tu vas aussi aller le chercher avec du post-traitement. C'est ce que tu fais. Tu quand même, tu retravailles derrière. L'exclusivité Lightroom, quoi. Ouais, c'est ça. La seule raison pour laquelle je peux utiliser Photoshop, c'est si vraiment j'ai envie de pousser la retouche de peau. Chose que je fais très peu, au final, qu'on ne m'a jamais demandé fondamentalement de faire. Et que quand je le fais, c'est vraiment plus un test qu'autre chose. Je n'ai pas envie de perdre de temps là-dedans. Et je m'en sors très bien avec Lightroom. Donc, tout ce qui est colorimétrie, je le fais uniquement sur Lightroom. D'accord. Tu t'es développé des presets à toi que tu vas aller un peu plaquer comme ça sur tes photographies pour gagner un petit peu de temps. Puis derrière, un peu à la marge, au toucher. C'est ça ? Je pense, en fait, à chaque fois que j'ai un shoot qui me plaît vraiment, j'enregistre le preset. Et je dois en avoir une vingtaine, non, une petite vingtaine, franchement, que je décline et que je modifie un peu. Et il y a toujours un peu la même patte. Donc, c'est assez intéressant. Ah, tiens. Alors, j'avais fait un stage avec Bastien Riu, donc le photographe dont je te parlais tout à l'heure. Et moi, traditionnellement, je photographiais toujours en balance de blanc automatique. Parce que je photographiais en haut et de toute façon, après, derrière, j'applique la balance des blancs que je veux sous Lightroom, il n'y a pas de problème, quoi. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le fait d'aller chercher, lors de la prise de vue, la balance des blancs qui va te permettre de rentrer un peu dans l'univers de la photographie, tu vois. Et j'avais fait une photographie, j'ai oublié le nom de la fleur, mais voilà, on s'en fout, en fait. Et donc, j'avais, quelque part, tu vois, fouillé mes balances des blancs, du froid, du chaud, du machin. Et j'étais allé sur le froid parce que ça me parlait plus dans le moment de la prise de vue, dans le moment de l'émotion, de l'instant. Et finalement, je trouve que ma photo gagnait beaucoup en puissance parce que je suis allé chercher, quelque part, ce post-traitement en pré-traitement, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience avant, que je ne fais jamais en animalier parce que, clairement, je suis plus dans l'instant présent. Je n'ai pas envie, tu vois, d'aller chercher des traitements de couleurs alors que l'animal est là, c'est quand même beaucoup plus aléatoire, voilà. En revanche, sur du statique, clairement, une plante, une fleur, là, oui, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant. Ça m'aide à rentrer dans un univers que je n'aurais peut-être pas trouvé après, tu vois, après coup. Tu le fais, toi, ou pas, ça ? Oui, oui. Alors, moi, j'essaie de faire très attention à ma prise de vue, justement, parce que je ne suis pas quelqu'un qui va shooter 500 photos en 10 minutes. Ce n'est vraiment pas comme ça que je fonctionne. j'essaie au maximum de considérer même ma photo numérique comme une photo argentique, donc de vraiment faire attention à ce que je fais. Et au moment où j'ai trouvé exactement l'univers que je voulais, il me suffit de 10 photos et puis c'est bon, quoi. Donc, ça peut être très rapide en fonction de ce que j'ai dans la tête et pour ce qui, justement, la balance des plans. Maintenant, c'est vrai que je la gère aussi manuellement. Donc, généralement, je suis en lumière du jour parce que le petit soleil, parce que ça me convient. C'est un peu plus jaune, un peu plus chaud, donc ça me convient bien. Mais ça dépend tellement des ambiances. C'est vraiment propre à chaque shoot. Et moi, je m'amuse aussi pas mal avec les couleurs. Effectivement, pas que au niveau des chauds froids, mais rajouter un peu de rouge ou un peu de violet ou du bleu. La teinte, quoi. Sur les teintes, allez chercher les teintes. Ça, j'aime bien le faire aussi pendant. Voilà, comme on disait, ça me permet de voir déjà un petit peu où je vais aller dans ma retouche. Et puis, je trouve que la balance des blancs, une fois qu'on l'a choisie, c'est compliqué, je trouve, de la retoucher après coup quand on a planté la balance des blancs. Je trouve que c'est pas quelque chose qui est forcément évident à attraper. Dans ce milieu-là, encore une fois, je l'ai dit peut-être dix fois, mais je le redis, je ne connais pas bien, mais j'ai envie aussi de découvrir ça parce que je trouve hyper intéressant comment ça se passe, ces relations modèle-photographe ? Parce que finalement, l'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. Tu vois, s'il en manquait, ça ne marche plus. Donc, en gros, qui paye qui ? Comment ça se passe ? Est-ce que toi, tu as des mannequins qui vont te payer, toi, pour toutes les photographies ? Est-ce que, je ne sais pas, l'inverse est vrai ? Comment ça se passe, en fait, ce milieu-là ? Il y a beaucoup, c'est très, comment on dit ? C'est très… Mélangé ? Il y a plein de choses. Oui, parce que c'est toujours ces questions de collaboration. Oui, c'est ça. La question des collaborations, c'est toujours un… Bref. En gros, la plupart du temps, quand c'est des demandes de clients que je ne connais pas, généralement, c'est voilà, je leur propose mes formules, tout ça, ils viennent me… Ils me contactent généralement via Instagram, ils me demandent mes formules, tout ça, on décide une date, bref. Ça, c'est pour la base des clients que je ne connais pas. Pour ce qui est de mes projets persos, là, du coup, où je parle de collaboration, c'est que du coup, je vais avoir tendance, moi, à aller chercher des modèles parce que souvent, j'ai quelque chose en tête. Oui, et tu les connais ? Alors, ça dépend. Ça dépend, OK. Quand je cherche quelque chose de très précis, par exemple, j'ai fait une série de photos dans une cascade en haut de chez moi et je voulais un côté un peu nymphe, donc j'ai fait une demande sur Instagram s'il y a une modèle qui était dispo et qui avait des cheveux très longs parce que, voilà, j'avais cette idée-là en tête, donc j'ai fait la demande et effectivement, j'ai une modèle qui est venue en me disant voilà, j'ai des cheveux très longs, elle m'a envoyé trois photos et j'ai dit OK, c'est bon. C'est parfait, mais quand j'ai quelque chose en tête, c'est moi qui vais demander et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas d'argent qui est mis en jeu parce que c'est un projet qu'on veut faire, du coup, toutes les deux ou dans lesquelles elles sont motivées à faire. La question des collaborations, c'est un peu compliqué parce qu'en tant que photographe, on reçoit énormément de demandes. De mannequins qui veulent faire leur book et tout ça, sans payer quoi. Oui, et des fois, c'est des personnes qui ne te suivent même pas, qui n'ont pas tellement idée de ton travail, qui disent ah, juste dans la région, si ça dit de faire une collaboration, en fait, ce que tu cherches, c'est des photos gratuites et là, ça me pose un problème. Par contre, je me dis qu'une tente rien n'a rien non plus et par contre, voilà, il faut quand même avoir un minimum de faire des photos au moins une fois dans sa vie pour avoir quelque chose à montrer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en plus sont leurs cantons privés, on ne voit pas du tout ce qui se passe et là, pour moi, c'est un peu malhonnête de leur part. Par contre, là où moi, je diffère un peu d'autres personnes avec qui j'en parle souvent, c'est que ces personnes-là, en fait, c'est quand même des clientes potentielles. C'est-à-dire que moi, quand je reçois ce genre de demande, au lieu de leur dire ah, mais tu cherches du travail gratuit, ce n'est pas correct, franchement, tu n'as pas honte de demander des collaborations en cette période compliquée pour tout le monde, moi, ce que je fais, par contre, voici mes tarifs si ça t'intéresse et si tu veux travailler avec moi, j'en serai ravie. Et une fois sur deux, ça marche comme ça. Et une fois sur deux, ça devient des clients et franchement, je pense qu'il faut la jouer aussi comme ça. Super conseil. Super conseil. Et surtout qu'on ne sait pas à qui on s'adresse. C'est-à-dire que ces personnes qui viennent nous chercher, si on les envoie péter un jour, on ne sait pas à quel moment peut-être qu'elle va parler à tel et tel en disant surtout ne va pas vers cette personne, elle va super mal parler. Alors que si respectueusement dit bon, là, actuellement, je ne recherche pas ça, mais n'hésite pas, on ne sait pas, elle peut nous envoyer 15 personnes derrière en disant ah mais en fait, je me rappelle d'une photographe qui était sympa, ses prix n'étaient pas trop élevés, machin, blablabla. Et on ne sait pas à qui on parle. Donc, c'est hyper important, je pense, de garder ce côté professionnel en disant voilà, pour l'instant, non. Et puis, ça ne prend pas plus de temps d'être poli avec quelqu'un que de lui dire ah mais t'apparemment tu dois demander des photos. Et ça, c'est quelque chose d'afficher ces personnes-là en story. On a vraiment tendance, je trouve, aujourd'hui, sur ces réseaux sociaux et surtout sur Instagram, à penser que les photographes sont un peu le tout puissant. C'est-à-dire qu'ils font tout le travail et que c'est à eux de décider les collaborations, les projets, les machins. Les modèles qui se déplacent, qui se maquillent, qui se coiffent, qui passent des heures à choisir les machins, les tenues, les trucs qui, des fois, vont acheter des tenues exprès pour les rendre après, qui s'investissent, il y a quand même un sacré taf et je trouve que des fois, c'est un peu malhonnête de dire à les collaborations, c'est moi qui les choisis. Si une modèle, elle a une super idée et qu'elle nous la propose, en fait, oui, ça peut être tout à fait cohérent, on s'en sait et puis on est les deux dans le projet et puis effectivement, nous, il y a le côté post-prod mais nous, on n'a pas passé trois heures à se préparer avant. Mais en fait, la problématique vient du fait des mannequins qui ont besoin de masse d'images pour aussi s'afficher sur le réseau et des photographes qui ont aussi besoin de photos pour montrer ce qu'ils savent faire. c'est là où ça crée une petite problématique mais que tu as avec ton super conseil qu'on peut gérer très facilement finalement. Tes clients, toi, ce ne sont pas que des mannequins. Est-ce que moi, par exemple, voilà, entrepreneur, photographe, j'ai besoin d'avoir des images pour mes réseaux, pour peut-être mettre sur mon site, dans un genre particulier, est-ce que je peux faire partie de tes clients, par exemple, de t'appeler « Cléa, j'ai besoin d'images, ton style me plaît parce que ça correspond un peu à l'univers que je veux dégager dans mes produits que je veux vendre » et là, je peux être ton client, clairement. Absolument. Ah oui, alors par contre, je n'ai absolument aucun critère de genre, de poids, de couleur, de machin. Je n'ai vraiment absolument aucun critère et justement, pour moi, c'est super chouette d'avoir des gens tous plus différents les uns que les autres et moi, mon métier, c'est de faire en sorte que ces personnes se trouvent belles et je ne dis pas de les rendre belles parce qu'elles sont déjà belles mais de faire en sorte qu'elles se trouvent belles sur les clichés et que ça leur fasse un petit boost à l'ego et pour moi, il n'y a rien de plus chouette quand un client vient dire « Ah purée, pour la première fois de ma vie, je me trouve vraiment belle ou beau. » Je n'aime pas toutes ces personnes qui parlent de photothérapie, je trouve ça un peu un peu kitcho, c'est un peu spirituel, tout ça, ce n'est pas trop ma tasse de thé mais par contre, effectivement, ça peut avoir un côté très… pour la confiance en soi, je pense que c'est génial et je pense que tout le monde devrait de temps en temps passer derrière un appareil photo parce que d'avoir des belles photos de soi, c'est quand même super flatteur et ça fait du bien et la plupart des gens, généralement, pour l'instant, personne n'a été déçu, je touche du bois. Il est assez peu probable que je fasse appel à toi parce que ton style ne correspond pas à moi à ce que je veux véhiculer comme image mais c'est ok là-dessus. Malgré tout, imagine que moi, je viens te voir quand même, alors quand je dis moi ou un autre, mais voilà, en gros, je sens que tu es une super photographe, je le vois parce que tu fais tes photos de dingue, en revanche, ton style ne me correspond pas tout à fait. Est-ce que si je te dis allons faire une session de shooting photo, je ne sais pas, dans la nature et mais avec un rendu plutôt comme ça quoi, est-ce que là, tu le prends comme un challenge ou tu dis non, finalement, je ne sais pas trop, comment tu fais toi ? Je sais que je suis capable de faire autre chose, ce n'est absolument pas un souci, je fais de la photo d'immobilier de temps en temps, j'ai fait toutes les photos de chambre d'un hôtel, je veux dire, j'ai commencé par faire des choses très propres entre guillemets et c'est parce que je me suis affirmée dans mon style que j'ai un peu sali mon travail et que maintenant, je fais ça. Par contre, c'est arrivé plusieurs fois effectivement que, par exemple, les shootings de bain dont je parlais, j'ai une fois une cliente à qui j'ai montré les trucs très très clean et puis les trucs un peu moins clean et je lui ai dit voilà, dans quelle direction elle aimerait aller et elle me dit je préfère quand c'est un peu plus propre comme ça. Je dis ok, il n'y a pas de problème, je suis absolument, je m'adapte aux demandes parce que c'est mon métier et que voilà, si des gens, là, dernièrement, on m'a pas mal demandé de faire des photos de CV pour LinkedIn ou même mieux, très récemment, c'était pour Tinder. En plus, ils ne s'en cachent pas, c'est voilà, j'ai besoin de photos qui me mettent en valeur parce que je n'arrive pas à trouver quelqu'un et que voilà, et c'est très chouette et ça, c'est très challenging pour moi aussi et au final, c'est relativement simple aussi, ce n'est pas un travail artistique incroyable, on va se balader, je pose le modèle sur un banc et puis moi, quand j'ajoute ma créativité et tout, c'est plus de travail qu'un petit shoot vite fait dans un parc. Une dernière question, je voulais, quand je t'ai proposé, Cléa, de faire cette interview, donc tu étais contente, flattée et tu as marqué moi bébé photographe, pourquoi ? Non mais c'est vrai, qu'est-ce qui fait que tu te sens encore bébé photographe alors que tu vois, il y a plein de gens qui adorent ce que tu fais et malgré tout, est-ce que, voilà, est-ce que, est-ce que, voilà, il y a de ça encore chez toi, tu le vis ? Ah oui, c'est tous les jours, aussi parce que ce n'est pas ma formation et comme j'ai appris sur le tas, j'ai un peu de la peine à me dire que je vaux quelque chose dans le milieu et comme mes photos, je change de style toutes les deux secondes, c'est aussi, voilà, c'est difficile pour moi de m'affirmer dans ce que je fais mais ça, honnêtement, vraiment, et j'insiste là-dessus, mais Clubhouse m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé là-dessus parce que j'ai rencontré plein de monde et des gens, voilà, comme je disais, super important et c'est... Mais ce syndrome de l'imposteur, je pense qu'on l'a tous, à un moment ou à un autre et puis ça fait pas longtemps aussi que je suis dans le milieu donc ça prend le temps et je pense qu'on a jamais fini d'apprendre et d'évoluer. Où est-ce qu'on peut voir ton travail, Cléa ? Du coup, voilà, moi je suis intéressé, comment on fait ? Mais j'ai vu, j'ai vu, j'ai voulu aller voir ton... Enfin, j'ai cliqué sur ton lien et c'était marqué Sori, pas dispo, machin. Parce que Clubhouse m'a fait capter que mon site était nul alors du coup, je suis en train de tout rechambouler et t'essayes de refaire un truc mais je sais... Mais il faut que tu mettes une petite main page, tu sais ce qu'on appelle des... Alors, comment on appelle ça ? Des waiting pages ? c'est pas le mot, hein ? Mais je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Bref, qu'on sache... Là, franchement, t'arrives sur une page j'ai clairement le site IHS quoi... erreur, ouais, donc... Il faut que je passe ça effectivement. Pour l'instant, c'est Instagram, j'ai une page Facebook aussi. Donc sur ton Insta, j'envoie un DM et c'est comme ça que ça se passe assez facilement quoi. Oui, 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 très, très, ouais, ok, ok. Ou sur Facebook aussi, pareil. Je te remercie infiniment, Cléa. Je savais que ce serait génial parce que je t'ai écouté sur Clubhouse à plusieurs reprises et à chaque fois c'est intéressant tes interventions. Tout pareil, merci à tous d'être venus. Au revoir tout le monde. Avant de partir, juste vous dire que si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast et qu'il vous a plu, vous pouvez mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympa, même très court, car c'est le meilleur moyen pour soutenir l'émission. Merci. Clin, clin, est-ce que Clin, clin c'est ton surnom ? Oui, alors c'est... Non mais il n'y a qu'elle, c'est ma meilleure amie qui m'a fait comme ça. Ben voilà, maintenant on sait.